Écoute tout le monde, c'est Laula, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascendid. Et oui, je suis trop hype. C'est le grand jour tant attendu. Et oui, Ascendid est enfin sorti sur Steam. Avant de commencer un petit peu à explorer lors de cette vidéo, parce que ce sera une vidéo découverte du jeu, ce sera pas le let's play, étant donné qu'il faut encore configurer les serveurs. Donc pour le moment, voilà, je vous montre. On débat ensemble dans les commentaires si c'est bien, si c'est pas bien, ce qu'on aime, ce qu'on aime pas. Donc avant de commencer, je voulais tout d'abord vous dire que j'ai été sélectionnée pour être ambassadeur dans le programme Arcade. Arcade est un programme exclusif d'ambassadeurs célébrant le lancement d'Arc Survival Ascendid. Et c'est accompagné d'exclusivités uniques, donc restez connectés. Et merci pour tout parce que c'est surtout grâce à vous. Je suis également en partenariat avec Nitrado. Donc si vous voulez louer des serveurs de jeu, que ce soit sur Ascendid ou sur un autre jeu, bah n'hésitez pas, j'ai mon lien affilié qui se trouve dans la description. D'ailleurs, le serveur sur lequel je vais jouer avec Patch Curtis, c'est un serveur Nitrado. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. C'est dans la description également. Et c'est bon, sans plus tarder, on démarre l'aventure. Du moins, l'aventure de la découverte. Et oui, parce que là, nous sommes sur Arc Survival Ascendid. Donc déjà, l'interface a énormément changé. Donc Survival of the Fittest, comme on peut le connaître, il n'est pas encore sorti. Après, on a Join Game. Donc ça, c'est pour jouer sur serveur. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y a des serveurs PVP, PVE, etc. Nous, de toute façon, on a notre serveur avec Patch. Donc comme je vous ai dit. Après, du coup, là, on a Create Game. Donc forcément, lancer en solo une partie. Et on a le mode list. Alors, il y a la moitié qui est traduit en français. L'autre moitié qui est traduit en anglais. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se fait. De toute façon, le jeu sort en accès anticipé. Donc n'oubliez pas qu'il peut y avoir quelques bugs. Ou comme là, le bug de traduction, c'est pas grave. Ils vont refaire des mises à jour pour patch tout ça. Et il n'y aura aucun problème. Alors ici, c'est pour avoir les modes. Donc je ne me suis pas encore trop informée pour savoir comment en avoir. Mais en tout cas, il en existe déjà. Donc du coup, on regardera ça un peu plus tard. On a même une map ici. Alors je ne sais pas si c'est officiel. Mais on a aussi la petite interface pour avoir les modes à côté, hors du jeu Ark. Mais en tout cas, on en aura là installé. Donc ceux installés. Et du coup, tous nos modes qu'on aura juste ici. Donc ça, je pense que ça fera le sujet d'une autre vidéo. Pour le moment, on va créer une partie. Donc forcément, il n'y a que la map The Island. Encore une fois, ici, on peut paramétrer avec les modes. Bon, là, pour le moment qu'on n'a pas. Ici, pareil, on peut faire nous-mêmes les statistiques de nos créatures. Donc pour le timing, pour les structures, pour le monde. Donc ici, on ne va pas le faire. Là, on a encore plein de paramètres pour personnaliser notre partie. Et du coup, c'est parti. On va aller en solo. Et là, c'est le nouvel écran de chargement. Donc je le trouve vraiment hyper cool. Même si c'est un petit peu sombre, ça va. J'aime bien. Je trouve que ça rend super bien. Et voici, on se retrouve dans la création des personnages. Du monde du personnage. Donc là, on a l'homme. Et voici la femme. Donc du coup, je trouve que l'interface est assez sombre. Mais très jolie. Donc par exemple, voilà. On va me créer, donc là ou là. Choisir la morphologie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, déjà, je vais choisir un truc assez basique. Donc là, c'est super pour les couleurs de peau. Je suis très très contente. Parce que franchement, il en existe énormément. Donc ça, c'est cool. Je vais la faire très claire. Parce que je sais que parfois, il y a des petits bugs. Alors, je ne sais pas si c'est des bugs. Mais en tout cas, je sais que moi, par exemple, tout à l'heure, j'avais fait un perso comme ça. Et elle était très foncée de peau. Mais plus que là, ce qu'on voit. Mais en jeu. Donc du coup, je vais la faire un peu plus claire. Pour voir si c'est, je ne sais pas, un problème peut-être de luminosité en jeu. Après, du coup, ici, nous avons la taille. Donc moi, je vais me faire assez petite. Ensuite, ici, hop là. Alors ça, c'est un truc de ouf. Parce que forcément, on n'avait pas ça dans le arc précédent. Donc je suis assez contente, du coup, de voir tout ça. Donc voilà, vous essayez de faire un truc assez joli. Donc là, ouais, voilà. Ça, je trouve ça assez joli. Aussi, petit détail, du coup, si vous voulez avoir un personnage qui a une forte poitrine, ne choisissez pas ce type de corps. Choisissez plutôt ce type de corps-là. Et après, si vous voulez affiner le reste du corps, vous allez pouvoir. Par contre, vous n'allez pas forcément pouvoir affiner la poitrine. Donc ça démarre direct. Donc si vous voulez une petite poitrine, voilà, vous restez ici. Sinon, si vous voulez une forte poitrine, vous allez là. Ensuite, ici, nous avons la voix. Voilà. Je ne vais pas trop parler pour que vous entendez. Moi, je vais mettre celle-ci. Je trouve qu'elle est sympa. Elle est un petit peu aiguë. Je la trouve vraiment super. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on passe du coup à la tête. Donc là, au début, voilà, vous allez vous dire, oulala, la femme. Comment elle se passe ? Parce que franchement, c'est rare qu'elle était mignonne, la femme, je trouve. Donc du coup, pour les yeux, bah voilà quoi. On va se faire peut-être des yeux normaux. Pas trop gros ni trop petits. Alors on peut faire des yeux écartés, des yeux rapprochés. Enfin franchement, c'est trop bien. On se croirait dans les Sims, en fait. Ça, c'est juste incroyable. Moi, j'aimerais bien avoir les yeux marrons. Donc forcément, c'est trop bien. Vous pouvez avoir tout type de couleurs. Bon, par contre, ça se voit plus ou moins bien. Après, nous avons les cheveux. Donc nous avons les cheveux chauves. Nous avons également cette petite coiffure qui est juste trop belle, je trouve. Ensuite, nous avons une coiffure courte comme celle-ci. Nous avons une queue de cheval comme celle-là. Voilà. J'essaye de dézoomer un petit peu pour que vous voyez. Nous avons la crête. Voilà. Sympa aussi. Et des petits cheveux hyper frisés, coupe afro, tout ça. Donc moi, par exemple, si je veux cette coiffure-là, parce qu'elle est juste magnifique. Et bah du coup, je la sélectionne. Et ensuite, en dessous, dans la catégorie en dessous de hairstyle, nous avons long, médium ou court. Donc ça vous refait, encore une fois, des nouvelles coiffures. Donc je vous repasse tout en cours. Voilà. Là, ça fait un petit chignon. Là, ça fait une mini crête. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien. Du coup, quand on arrive ici, on croirait qu'on n'a pas beaucoup de coiffure. Alors que si, on en a. Mais c'est juste qu'ici, il faut préciser la taille. Regardez, on a aussi cette petite coiffure-là. Mais après, celle-ci, on ne peut pas la faire en mode long. Donc après, on peut prendre la couleur des cheveux. Voilà. Donc alors, comme vous pouvez le constater, du coup, il y a aussi des mèches qui sont d'autres couleurs. Donc ça, c'est juste trop, trop bien, je trouve. Donc voilà. Plus ou moins foncées les mèches. Et admettons, du coup, moi, je veux changer la couleur des mèches de derrière. Et bah voilà. On fait comme ça. Donc par exemple, j'ai envie d'avoir une queue de cheval blonde et les racines complètement brunes. Et bah, je peux. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, je trouve ça super bien. Bah par contre, moi, je vais mettre les cheveux blancs. Voilà. Parce que c'est un petit peu l'avatar de ma chaîne. Par contre, je suis trop triste parce que je ne vais pas avoir ma petite couronne. Pas avant les modes, en tout cas. Ça, c'est clair. Après, du coup, on peut choisir d'avoir des sourcils ou pas. Et on peut forcément choisir si on va avoir une barbe ou pas. Et là, je me suis dit, ah mais c'est dommage, il n'y a pas assez de barbe. Ça serait bien que l'homme ait carrément une barbe qui repousse. Et en fait, vous avez juste à mettre en short ou en medium. Et là, medium, bam. Vous avez une petite barbe qui est en train de pousser là. Alors, pas pour nous les filles, mais pour les hommes, oui. Et du coup, bah voilà, vous avez carrément... Là, ça a poussé là. Vos barbes, ils ont poussé de ouf. Regardez. Et voilà. Et là, ça fait ça. C'est incroyable. Donc franchement, si on veut faire... Enfin, je sens qu'il va y avoir des trolls de ouf avec ces genres de barbes là. Mais je trouve ça plutôt stylé quand même. Ça fait bien survie quoi. Après, je ne comprends pas. Regardez. Je vais mettre les sourcils en brune. Et je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle a crayonné ses sourcils. Donc là, voilà. Vous pouvez changer la couleur. Ensuite, nous avons la taille de la tête. Donc moi, je fais un tout petit peu plus petit que ce qu'ils ont donné de base. Et là, ce n'est pas les sourcils, on croirait. Mais en fait, c'est au niveau du front. Voilà. Voilà ce que ça fait du coup. Donc on va mettre ça comme ceci. Après, c'est dommage parce qu'on ne peut pas vraiment personnaliser. On a à peu près tous les mêmes têtes. Mais plus ou moins grosses ou petites. Ça dépend. Là aussi, la mâchoire. Si on va avoir une petite mâchoire ou pas. Là, ici, c'est également la tête. Si on va avoir une grande tête ou pas. Là, on règle tout ça. Là, on a le cou. Là, on a encore une fois le cou rentré ou pas. Là, si on veut qu'on soit un petit peu plus musclé ou pas. Donc là, on fait une tête vraiment bizarre, je trouve. Franchement, au début, je me suis dit mais oh non. C'est dommage. Elle a vraiment les yeux très petits. Enfin, même pas. Ce n'est pas qu'elle a les yeux petits, mais c'est qu'elle a les yeux à moitié fermés. Donc je ne sais pas, ça aurait été cool au moins de changer le regard de la personne. Parce que c'est en fonction du regard du personnage que nos personnages vont se ressembler ou pas. Pour ce qui est du torse, du coup, c'est pareil. Le même principe. Vous avez tout à régler. Donc là, si vous voulez une poitrine ou pas. Moi, je trouve que la poitrine de base est quand même très bien généreuse. Donc je vais la garder comme ça. Après, là, ça va être les épaules, le bassin, le haut du corps. On peut vraiment mettre des muscles à des endroits improbables, clairement. Et par ici, pareil, si vous voulez que votre personnage soit plus ou moins fin. Après, pour les bras, c'est pareil. Je ne vais pas vous faire un petit peu tout le délire. Sinon, ça risque d'être très très long. Mais voilà, il y a énormément de personnalisation partout. Que ce soit au niveau des jambes, au niveau des bras. Mais par contre, je suis un petit peu déçue. Étant donné que, bah voilà, on peut personnaliser plein de choses. Mais par contre, on ne peut pas personnaliser le visage en détail. Donc c'est ça, franchement, qui m'a un petit peu déçue. J'aurais voulu modifier la lèvre, le nez, les yeux. Mais bon, les amis, c'est comme ça. Elle reste quand même très mimi en jeu, vous allez voir. Après, aussi pour les hommes, voilà les hommes comment ils sont. Alors Ark est vraiment resté dans cette illusion de mec, voilà, très baraque. Là, on ne va pas se mentir, il est énormément baraque en fait. Même un peu trop. Donc voilà, après, vous pouvez toujours régler, le faire un peu plus fin. Alors ici, en fait, c'est bien ce que vous pouvez vraiment grandement améliorer vos bras. Que ce soit petit ou gros, voilà, vous avez quand même la possibilité de rétrécir un petit peu tout ça. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop musclé. Bon là, ok, il n'est pas beau, il ne faut pas regarder. Donc voilà, je trouve quand même que c'est très complet. Mais par contre, voilà, je suis vraiment un petit peu déçue de ne pas détailler les yeux, le nez, les lèvres. En tout cas, il va y avoir encore une autre vidéo pour le gameplay. Je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo, sinon il risque d'être un petit peu longue. Donc je vais faire plusieurs vidéos. Comme ça, s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous cliquez et vous regardez. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo sur Arcasendid. Bye bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz